C'est parti ! Et puis, on va prendre une main histoire de l'équipe de l'Azit. En ce moment du jeu, le but de la quête est de vous faire accepter dans la bande des brigands. Nous allons rentrer dans ces ruines pour essayer de vous faire accepter par les voleurs. Vous aurez peut-être remarqué que Lightning a des vêtements que vous n'avez jamais vus. C'est normal. C'est une tenue spéciale qui lui donne un avantage dans les lieux désertiques. Vous êtes prêts à voir si vous avez besoin de monoculus ? Oh, une grande décision, n'est-ce pas ? Le but de l'équipe est vraiment ce que vous avez besoin de faire. Il y a un grand sandstorm dans le dessous de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Alors, dans Lightning Returns, vous allez avoir énormément de quêtes différentes. Des quêtes qui seront bien sûr obligatoires pour avancer dans l'histoire, mais aussi un grand nombre de quêtes optionnelles. Et pour l'instant, je peux vous révéler qu'il y en aura environ une cinquantaine. Les gens qui l'appellent les déchets du Dieu, c'est magique ou une curse ou quelque chose. Si vous pouvez l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe, vous devriez pouvoir le contrôler, même si vous le faites de l'équipe de l'équipe. Si vous le savez, pourquoi n'avez-vous pas pris le care de l'équipe de l'équipe de l'équipe ? Quoi ? Vous pensez que un humain peut l'équipe de l'équipe ? C'est juste une discussion d'un mal ! Maintenant, vous allez et vous pouvez le faire. Bonsoir ! Vraiment ! Vraiment le monstre près de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe, et vous allez avoir la clé qui activit. Et c'est l'envoyant de moi qui vous dîtes. Le di destructeur de l'équipe de l'équipe de l'équipe, ce qui va le faire et vous devez pas la fenêtre. Et maintenant, vous avez des détrures que l'équipe de l'équipe, où la Russie a puits une entretrée dans la bande de briffe, l'équipe de l'équipe de la tempête, ça ne va rien à faire. Et ce que vous avez encore pu me faire. Vraiment le firing du Christ ! Et vous avez raison, que vous êtes corrects que vous êtes corrects. L'équipe de l'équipe de l'équipe, vous êtes le deuxième Vuitton, mais vous êtes le deuxième qui est le deuxième pour l'équipe de l'équipe de l'équipe, Le temps est cool, donc dans le monde de Lightning Returns, le temps passe en temps réel et donc sur une durée de 24 heures, vous allez avoir les différents mondes que vous allez visiter qui vont changer selon que vous les visitez à différentes heures de la journée. Donc, comme vous le voyez à droite, dans le monde de Lightning Returns, il est actuellement 12h59. Donc, dans le désert, il vaut mieux y venir la nuit parce que le jour, les monstres sont plus forts, mais ça ne va pas nous empêcher de vous montrer un combat tout de même. La particularité des combats de Lightning Returns, c'est qu'il y a une grosse part d'action dedans. Donc, vous dirigez Lightning avec le stick gauche et vous allez pouvoir assigner différentes actions sur les 4 boutons de la manette et y accéder directement pour les déclencher. Alors, comme vous voyez, Lightning change de tenue au fur et à mesure du combat. Il s'agit d'une nouvelle capacité qu'elle a appris dans ce jeu, qui s'appelle le Steel Change. Et bien entendu, en changeant de tenue, mais aussi ses équipements comme l'épée et le bouclier, les différentes capacités de Lightning vont changer. Alors, comme vous pouvez vous en douter dans un jeu dans lequel le temps vous est compté, ici, il faut aller le plus vite possible. Donc, pour gagner du temps, vu que cette zone est très, très grande, on va utiliser une pierre de téléportation. Et bien entendu, pour arrêter la tempête de sable qu'on lui a demandé, ce qu'on lui a demandé de faire, Lightning va devoir combattre un boss. Et comme ce monstre, ce boss qu'on appelle le Grand Gash, est très puissant, nous allons changer de style avant de l'affronter pour mettre toutes les chances de notre côté. Alors, sur Lightning, il est possible de changer trois choses, son costume principal, mais aussi son épée et son bouclier. Donc, nous avons différentes tenues qui correspondent à différentes situations, mais ici, nous allons plutôt choisir celle de la libération. Donc, comme vous le voyez, il existe de nombreux boucliers et de nombreuses épées disponibles. Et bien entendu, chaque arme et chaque costume équipé vont changer les différentes capacités et les différents statuts de Lightning. Donc, c'est à vous, selon vos techniques, de choisir les vêtements que vous voulez lui faire porter. Et bien entendu, dans le visuel, il est possible de changer de vêtement, mais il est aussi possible de choisir la couleur des vêtements que vous voulez, que ce soit tout ou simplement certaines parties. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on aille affronter le boss habillé en chevalier noir. Et donc, comme vous le voyez, il est avec quelques manipulations très simples, il est possible de changer le look de Lightning et donc de ses capacités intrinsèques de combat. Donc, maintenant, nous allons combattre le boss, si vous voulez bien. Je pense que c'est ça, Adonis'un monster. Le question est, il est le clé ? J'espère que c'est ça, mais je vais devoir le battre pour trouver. Et maintenant, je suis aussi un bandit. C'est peut-être un problème. Pour combattre un boss comme celui-là, qui a une énorme défense, on va utiliser le nouveau système de choc. Si vous regardez bien l'endroit où il y a écrit le nom du boss, Grand Gatch, en haut à droite, vous allez voir des ondes se balader. Et bien entendu, plus les ondes sont grands des rouges, plus cela signifie que vous avez trouvé un point faible efficace contre ce monstre. Donc, maintenant que le monstre est KO, nous allons utiliser une nouvelle technique de super attaque, qui s'appelle l'Overclock. L'Overclock L'Overclock permet à Lightning d'arrêter le temps, au tout du moins de le ralentir et d'enchaîner beaucoup plus d'attaques que ce qu'elle pourrait faire en temps normal. Et donc, de parvenir à vaincre ses adversaires, un peu comme si elle déclenchait des super coups inévitables. C'est la théorie, oui ! C'est un crux, et devrait être en train de se adapter et en se installer quelque chose. Mais ce n'est pas juste pour quelqu'un. En fonction de tous les histoires, seulement ceux qui ont choisi par Dieu peuvent les faire travailler. Mais rassurez-vous, le jeu final proposera bien entendu les textes en français. Je ne sais pas. Mais on a l'air d'envoyer, mais on a l'air d'envoyer depuis le train de la station. Mais je pense que j'ai l'air d'envoyer, mais je pense que j'ai l'air d'envoyer. Parce que, honnêtement, je n'ai pas besoin d'envoyer les choses que j'ai perdu. Ah... Donc ça veut dire que je suis là ? Je dis que j'ai l'air d'envoyer, non ? Tu penses que quelqu'un a l'air d'envoyer ? Bienvenue à la gang. Vous êtes maintenant officiellement part de Monoculus. Je ne sais pas... Oh... Et... Et... Je ne sais pas. C'est bon. Je ne sais pas. Il se voit que les objets sont, non ? Si. maintenant que le trompette est arrêté, nous allons pouvoir prendre un raccourci pour aller directement remontrer ce fameux boss de brigand, et assez long gagner un peu de temps. «The Bandit Game » etそして, Et aujourd'hui, le filtre d'action est aussi plus forte. Et le filtre d'action est aussi plus forte. Le filtre d'action est 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 plus forte. Il y a donc beaucoup d'action qu'on va pouvoir réaliser dans les différents décors et qui permettront de gagner du temps. Parce que le temps est plus forte. C'est parti pour rencontrer le boss du B. Qui est ce bosse des brigands ? Donc nous allons maintenant découvrir qui est ce fameux boss des brigands qui semble tant la connaître. Mais qui peut-elle donc bien être ? Bien. L'impressive de travail. Vous êtes prêts à rencontrer le boss ? C'est parti, boss. The new recruit with the crazy powers. It was just like you said, the crux lit up like a candle. Perfect timing. Took you long enough, didn't it?